Les Français parlent au français. Un Français dans le monde. L'interview. La chronique qui s'appelle Un Français dans le monde, jamais. Elle aura aussi bien porté son nom. Je vais vous présenter un Français qui fait le tour du monde à pied. Bonjour Solal. Salut Gauthier. Content de faire ta connaissance. On vient de se parler un petit moment avant d'enregistrer cette séquence. Au moment où on se parle, t'es en Croatie. Et l'aventure a commencé il y a 3000 kilomètres pour toi. Tu es parti de Notre-Dame à Paris. Et avec cette envie de faire le tour du monde à pied. T'es pas le premier visiblement. D'autres ont eu déjà cette envie. Ils l'ont déjà fait. Exactement. Je ne suis pas le premier. Mon parcours a été pas mal inspiré par une Française. Qui l'a fait partiellement pendant 8 ans. Elle s'est arrêtée au Guatemala. Et la personnalité un peu célèbre qu'il a fait elle jusqu'au bout. Principalement sur les routes. Pas sur les chemins de randonnée. C'est un Canadien. Il a fait pour la paix dans le monde. Jean Béniveau. Donc voilà. On est plusieurs à l'avoir tenté. Pas tous ont terminé. Mais il y a beaucoup d'informations grâce à ces pionniers sur Internet. Alors on va juste avant de parler de cette aventure. Revenir un peu sur toi. T'es originaire de la région parisienne. T'as beaucoup déménagé. T'as fait des études. École de commerce. C'est drôle. Mais je ne te vois pas spécialement en école de commerce. Si je peux me permettre. T'as fait un an à Londres et Erasmus à Istanbul. T'as travaillé dans divers domaines. Mais rien de tout ça finalement t'allait vraiment. Non. Non, non. Je n'ai pas trouvé de dream job comme on peut dire. Et j'ai cherché. Pourtant j'ai essayé plusieurs trucs. J'ai géré une galerie d'art. Je fais de la publicité. Je travaille dans la restauration. La restauration ça m'a plu. Parce qu'il y a un côté un peu gros rush. Et rencontre de nouveaux gens tout le temps. Ça c'est sympa. Mais pas de choses qui me permettent de rester en France. Sur un futur moyen long terme. Et comme en plus t'aimes les voyages. Et a priori je pense que ton grand-père a fait un tour du monde en bateau. Tout ça mélangé. Il y a une envie de voyage. Qui est devenue très très prononcée. Ouais c'est clair. Alors elle date depuis longtemps. Avec mon frère et ma sœur on parle de voyages de tour du monde depuis des années. Comme tu dis notre grand-père nous a pas mal influencé. Il s'entendait le monde en bateau. Et ça s'est rapidement accéléré avec le Covid. Et comme je te dis aussi. J'ai eu un accident en janvier 2020. Qui m'a clouvé à l'hôpital pendant 3-4 mois. Puis le confinement. Ça m'a donné envie de rapidement retourner à l'air libre. Et de faire fonctionner tous ces muscles immobiles. Alors là on peut dire que les muscles fonctionnent. En 2021 donc tu prends ta décision de partir pour faire sur tout le monde à pied. Ton sac pèse 17-18 kilos à peu près. On y trouve une tente, un sac de couchage. De quoi se faire un petit réchaud au feu de bois. Un petit peu de nourriture et un petit peu à boire quand même. Tu m'as dit que tu étais parti avec plus d'affaires. Mais que tu avais délesté l'inutile. Exactement. J'ai renvoyé le superflu à Paris. J'ai envoyé une caméra, un selfie stick, 10 rasoirs, un coup d'ongle. Pour un peu de choses qui ne me servent plus. Ou parce que je peux en trouver chez des habitants qui m'invitent pour une nuit. Ou juste parce que par exemple pour la caméra. Je préfère écrire mon journal sur Instagram et sur papier. Alors on te suit sur Instagram. Le Compte est en lien dans ce podcast. Parce que cette aventure va durer un petit moment. T'estimes la possibilité d'être parti pour 8 ans ? Ouais. Je pense au moins 6-7 ans. Ça dépend de mon rythme. Ça dépend de mes arrêts. Sachant que je pense que je vais devoir m'arrêter. Je prévois de m'arrêter. Un moment pour finir le premier tome des récits de cette aventure. L'idée c'est de m'arrêter dans un endroit propice à l'écriture. Je ne sais pas ce que ça sera. Est-ce que ça sera chez quelqu'un qui m'invitera ? Mon astère ? Je ne sais pas. On verra. Mais ouais. Je pense 6-7 ans. Si je fais tous les continents comme prévu. Sachant que ça, on n'en a pas parlé auparavant. Mais il y a des pays où je serais obligé d'utiliser le vélo. Parce que les visas sont trop courts pour permettre de rallier la frontière suivante à la marche. D'accord. En marchant. Justement, si on parle de petits trucs un peu pratiques. Côté financier. Et tu t'es imposé un certain nombre de règles. Alors, tu as un peu d'argent de mis de côté en cas de coup dur. Parce que la vie peut parfois être compliquée. Une maladie ou un truc de ce style. Tu as dû acheter un peu de matos. Mais par exemple, tu t'interdis de payer ta nuit de dodo. Ouais, c'est une règle d'or. Bon, j'ai fait de l'exception 3 fois depuis mon départ de Paris. Donc, en 3 mois et demi sur à peu près 100 nuits. J'ai payé 3 nuits. Si je peux garder ce ratio, ça serait génial. Mais sinon, je ne paye pas mes nuits. Je dors dans ma tente. Ou chez l'habitant. Parfois, comme l'année dernière, dans une maison abandonnée au bord de la frontière bosniaque. Et parfois, en refuge de montagne. Il y en a eu beaucoup en Croatie. Un peu en Suisse aussi. Parfois dans des fermes, dans des étables. C'est variable. Et question pratique aussi. Tu sais exactement quelle route tu dois prendre. Quel chemin que tu as déjà tracé en amont. Ton parcours est déjà écrit. En effet. En effet. J'ai ma trace GPS précise que j'ai sur mes applications de voyage. J'ai Maps.me. J'ai Google Maps aussi. Mais qui fonctionne moins bien en ligne. On télécharge les cartes. Et ensuite, c'est incroyable. On a tous les chemins au demi-mètre près. Les sources d'eau. Les cimetières. Les supermarchés. J'ai ma trace jusqu'à la sortie de l'Iran. J'ai encore de quoi de voir venir. J'en ai pour encore, je pense, 5-6 mois pour être là-bas. Tu fais plutôt du chemin de rando plutôt que de longer les routes qui te semblent être plus dangereuses. Du coup, je t'ai posé la question et tu peux me répondre à nouveau. En échange, tu ne croises pas de voiture. Mais tu croises des ours et des serpents. Oui, exactement. Je fais des belles rencontres animales. J'ai rencontré un ours en Croatie il y a une dizaine de jours quand je me faisais ma popote dans mon réchaud à bois. Il est apparu à 50 mètres, à 4 pattes. Il faisait 1,82 mètres. C'était incroyable. Il a rapidement détalé quand je me suis levé. Mais c'était une des plus belles rencontres du voyage, clairement. Et oui, il y a eu aussi une vipère. Apparemment, la vipère la plus venimeuse d'Europe. On était sur un sentier, je dis on parce que je marchais avec un Allemand depuis 3-4 jours. On était sur un sentier hyper touffu. Il fallait casser des branches tout le temps et mettre la main sur des branches. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment, je me suis arrêté. Il y avait un peu moins de branches. Et là, la prochaine branche qu'il fallait bouger, il y avait ce coupin de serpent ultra bénimeux qui était là, qui dormait, qui repliait tranquillement. Donc, on l'a fait un peu bouger. Il a sauté de sa branche. Il a vite dégarpillé. Mais après, on a un peu plus réfléchi. On est éliminé. On parle de rencontres. Alors, on ne se connaît pas du tout. On s'est contacté via les réseaux sociaux. On s'est échangé quelques messages sur WhatsApp. Et puis, on s'est pas mal parlé avant de prendre l'antenne. Tu es un beau garçon, souriant. Tu m'as répondu à toutes les questions avec beaucoup de simplicité. Et tu m'as aussi parlé de beaucoup de rencontres que tu faisais. Parce que ton chemin fait que tu passes ton temps à croiser des gens. Je pense que, du coup, facilement, tu crées le contact. Mais est-ce que ça ne doit pas te déchirer un peu, passer ton temps à rencontrer des gens, qu'au final, tu quittes le lendemain ? Alors, ça m'a rarement déchiré le cœur. Il y a des rencontres qui sont géniales. Parce que, justement, elles durent ce temps éphémère. Parfois, on n'a pas non plus envie de rester des années chez quelqu'un qui nous a invité pour la nuit ou qui nous a offert le déjeuner ou un verre de rakia en Croatie ou une cigarette. Parce que, parfois, la connexion est limitée. Parfois, la communication est limitée. Et après, oui, il y a des rares exceptions. Comme cette Allemande que j'ai croisée sur le chemin. Là, évidemment, j'aurais bien aimé marcher avec elle plusieurs jours. Voilà. J'aurais bien aimé me rapprocher un peu plus. Mais je n'ai jamais ressenti vraiment de grosses douleurs en quittant un endroit ou en quittant quelqu'un. Parce que c'est toujours difficile de se remettre en route après une pause. C'est clair. Après Ljubljana, je suis resté une semaine à Ljubljana. Après une semaine à Ljubljana, c'était dur de repartir. Je suis resté quatre jours avec une famille qui m'a accueilli dans les Grisons en Suisse, avec trois frères adorables avec qui je me suis marré tous les jours. C'était dur de repartir. Mais dès que je repars, il y a toujours ce plaisir du « Ah, et après ? » Il y a quoi après la prochaine montagne ? Il y a quoi après le prochain virage, après le prochain village ? Il y a toujours cette curiosité du futur proche et lointain qui calme tout de suite cette petite douleur temporaire. Tu fais entre 20 et 40 kilomètres par jour. Comment vont tes pieds ? Alors aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, ils vont très bien. Ils sont crémés, ils sont douchés, ce qui est rare. Et ils sont en pleine forme. J'essaie de les bichonner quand même. Parce qu'il y a des moments plus difficiles, comme en Suisse où il pleuvait. J'avais des chaussures pas incroyables. J'avais cinq, six orteils à vie. J'avais des petits cotons tournais. Ce n'était pas du plaisir. Mais quand on marche, c'est un peu notre moteur. Donc, il faut faire gaffe. Les auditeurs qui écoutent cette interview, s'ils veulent rentrer en contact avec toi, il y a un Instagram sur lequel tu mets des photos, des vidéos. Tu partages un petit peu ton quotidien. Et il y a une cagnotte également, une cagnotte qui permet de t'aider dans cette aventure. Le lien est dessus. Vous cliquez si vous voulez le suivre. C'est sur Tipeee. Si ça te dit, on pourra se retrouver de temps en temps pour qu'on se raconte un petit peu la suite de ce tour du monde à pied. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Gautien. Et on finit par ton prénom. Ton prénom, la traduction de Sohal, c'est celui qui trace son chemin. Tes parents savaient que tu allais faire le tour du monde à pied finalement ? Alors, je pense honnêtement qu'ils n'en avaient aucune idée. Mais ça ne les étonne pas du tout. En tout cas, je suis vraiment content d'avoir fait ta connaissance, d'avoir échangé pour la première fois avec toi aujourd'hui. Tu es donc en Croatie au moment où on se part. Et la suite, c'est ? Alors, demain, j'en ai pause. Je vais me reposer, faire une grasse mâche. Je pense beaucoup manger aussi de sucrerie. Ça m'a fait du bien. Et après, je grimpe sur la plus haute montagne de Croatie qui reste moyenne en 6800 mètres. Et ensuite, je passe la frontière bosniaque. Je reste en Bosnie quelques temps. Après, je descends les Balkans. Donc, Kosovo, Macédoine, Albanie, puis Grèce, puis Bulgarie, puis Turquie, puis Arménie, puis Géorgie, puis Iran. Et voilà, on continue vers l'Est. Bon, en tout cas, garde ce sourire. C'est une aventure incroyable qui est partie. Tu as 26 ans et tu reviendras en France après cette aventure. Tu auras passé la trentaine. Et j'espère que ce sera pour nous l'occasion d'avoir plein de récits incroyables sur l'antenne de StéréoChic. À bientôt, Solal. Salut ! Les Français parlent tout français. StéréoChic !